Musique Rataru Ohotawayorana, merci d'être avec nous sur Polynésie, la première. Alors, dans ce clip, on voit quelques images. Vous avez tenté de retracer un peu les faits qui se sont déroulés ce jour-là. Comment est-ce que ça s'est passé avec les parents, notamment ? Il y avait des images, il y a dans le clip, des images réelles de l'année dernière que la production avait. Et cette fois-ci, pour bien compléter le clip, on a demandé aux parents de jouer, d'être les acteurs, les vrais acteurs du clip. Ça a dû être difficile pour eux de revivre ce drame. Forcément, mais c'est de cette façon que nous voulons bien faire le job. Soit on tourne avec d'autres acteurs, soit on tourne avec des plus bien choisis. Les parents, on n'a pas eu du mal à convaincre les parents pour être au cœur de ce tournage. C'est une bonne chose, c'est une très belle chanson rechantée par Kawana. Au-delà de l'hommage qui est rendu à Rouané, vous souhaitez aussi interpeller les autorités sur l'insuffisance de l'offre de soins dans les îles. Expliquez-vous. Ce n'est pas de maintenant. Le fait que nos îles sont éparpillées, un jour, de toute façon, un drame devait arriver. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Je voudrais remercier le président et le gouvernement de nous avoir tendu la main. On a marché pour avoir cet hélico, du moins, s'approcher un peu plus de la réalité de l'offre de soins que nous n'avons pas aux marquises. Lorsque tu prends un bateau de Ouapo pour aller à nos couvents, même si, enfin, lorsqu'on est vaincu un malade, un enfant, même si c'est un hélico, c'est toujours un drame. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il faut beaucoup de choses. Avant, il faut diagnostiquer, avant, c'est toute une organisation que je pense que de mieux en mieux, on va maîtriser. Aujourd'hui, il y a les hélicoptères, mais vous dites encore que ce n'est pas encore assez. Qu'est-ce que vous souhaitez encore de plus aux marquises ? L'hélico ne suffit pas seulement. Il y a des compétences, il y a du matériel, la météo. On est, je disais tantôt, loin de Tahiti. Le fait qu'on est éparpillé, même si, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un enfant qui est décédé à Fatou Yvan, parce qu'on a déclenché trop tard, peut-être. Enfin, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut qu'on maîtrise pour l'avenir. Et dans la chanson, je disais, avec des mots durs, des mots touchants, qui choquent, c'est le cri de douleur qu'ont les parents de Rouanet. Ça fait partie maintenant de la mémoire des marquises. Que ce drame, derrière ce drame-là, il y a beaucoup de choses à mettre en parallèle pour le futur. Vous parlez tantôt aussi de compétences. Il y a quelque chose aussi qu'on ne peut pas occulter. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver du personnel de soins qui veut bien aller travailler dans les îles. Ça, c'est la compétence du territoire. Moi, je préfère m'attarder sur ma chanson et garder comme un élément fort de mémoire, prendre hommage à nos petits Rouanets. Et je voudrais même saluer l'équipe qui a travaillé avec moi, Malakai, Oscar, Esquiel Studio et Roger Tito-Anoui. Kauana qui chante si bien la chanson et les parents. Ce soir, sa maman, elle est en train de regarder la télé. Je voulais saluer, elle est à l'hôpital de Nuku-Vivor parce qu'elle entend une petite fille. Merci beaucoup. C'est donc sur cette nouvelle que se termine cet entretien. Merci beaucoup, Rataro Ohotawa, d'avoir été sur notre plateau.